Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Que vous soyez un fidèle abonné ou un nouveau spectateur, merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. L'Algérie se tourne vers des solutions innovantes pour assurer sa sécurité hydrique, énergétique et industrielle. Ces initiatives montrent une volonté de diversifier ses sources d'approvisionnement et de moderniser son infrastructure, que ce soit dans le domaine du dessalement, des hydrocarbures ou de l'industrie automobile. Aujourd'hui, nous allons examiner trois projets majeurs en Algérie. Le pont aérien de Sonatrac pour accélérer la mise en place de stations de dessalement, les prévisions de production d'hydrocarbures pour 2025 et la future usine Hyundai. Sujet, un dessalement de l'eau de mer, un pont aérien pour des équipements stratégiques face aux défis de la sécheresse croissante et de la raréfaction des ressources en eau, l'Algérie intensifie ses efforts pour répondre aux besoins en eau potable. Le groupe Trash, acteur clé du secteur énergétique, a mis en place un dispositif exceptionnel. Un pont aérien mobilisant l'avion cargo géant Antonov 124 cents, capable de transporter d'importantes quantités d'équipements. Ce 25 octobre, une cargaison de 79 tonnes de fournitures et d'équipements destinées à la réalisation de cinq nouvelles stations de dessalement a été réceptionnée à Alger. Ces stations, d'une capacité cumulée de 1,5 million de mètres cubes d'eau par jour, représentent un élément clé dans la stratégie d'approvisionnement en eau potable, notamment pour pallier les pénuries actuelles. Le PDG de Sonatrac, Rachid Hachichi, supervise personnellement cette opération pour garantir le respect des délais de livraison. Cette initiative se place dans le cadre des directives présidentielles visant à renforcer la résilience hydrique du pays et à soutenir l'agriculture, une ressource cruciale pour l'économie. Avec des régions où l'eau est désormais rationnée, y compris dans la capitale, le projet de Sonatrac souligne l'urgence d'assurer un accès permanent à cette ressource essentielle, même dans les grandes villes comme Alger. Ce dispositif aérien est un symbole fort des moyens mis en œuvre pour réduire le stress hydrique en Algérie. Sujet 2. Hydrocarbures en Algérie. Des prévisions prometteuses pour 2025, l'Algérie entend renforcer ses capacités de production d'hydrocarbures et de répondre à une demande énergétique croissante. Lors d'une présentation devant la Commission des finances et du budget le 23 octobre, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a exposé les prévisions pour 2025, une augmentation de 2,5 % de la production primaire des hydrocarbures, soit un ajout de 5 millions de tonnes d'équivalent pétrole, TEP. Cette hausse portera la production nationale à environ 206 millions de TEP l'an prochain, reflétant la volonté du gouvernement de stabiliser les réserves énergétiques et d'assurer une plus grande sécurité énergétique. Dans son bilan pour 2024, Arkab a également rapporté que les recettes provenant des exportations d'hydrocarbures ont atteint 34 milliards de dollars jusqu'à septembre, tandis que la fiscalité pétrolière a généré 3 035 milliards de dinars. Les chiffres montrent également une légère hausse du prix du pétrole brut algérien Sahara Blend, qui s'élève en moyenne à 84 dollars le baril, alors que le prix actuel se stabilise autour de 74,74 dollars. Ces perspectives positives sont une indication que le secteur des hydrocarbures demeure l'un des piliers économiques de l'Algérie. Sujet 3. L'usine Hyundai en Algérie, une nouvelle étape pour l'industrie automobile nationale. En visite en Corée du Sud, Brahim Bougali, président de l'Assemblée populaire nationale, a confirmé que l'usine Hyundai en Algérie sera prête pour répondre aux exigences du marché local. Prévue pour 2025, cette usine produira des véhicules adaptés aux spécificités algériennes, avec l'ambition de réduire la dépendance aux importations. Au cours de cette visite, M. Bougali a observé les procédés de fabrication de Hyundai, incluant la sélection des matériaux, l'assemblage et la technologie de pointe pour les nouveaux véhicules à hydrogène et électrique. Les responsables de Hyundai ont souligné que la production algérienne respecterait les normes locales et pourrait même viser l'exportation régionale à l'avenir. Avec une capacité de production mondiale de plus de 4,5 millions de véhicules, Hyundai voit en l'Algérie une opportunité stratégique pour élargir son réseau d'usines. Cet investissement montre une volonté mutuelle de renforcer la coopération entre l'Algérie et la Corée du Sud, tout en contribuant à diversifier l'économie algérienne et à moderniser son secteur automobile. À travers ces projets, l'Algérie témoigne de ses ambitions de développement et de renforcement de son indépendance dans des secteurs essentiels, qu'il s'agisse de sécuriser l'eau potable, de maximiser les revenus énergétiques ou de fabriquer localement des véhicules adaptés, chaque initiative constitue un pas vers une Algérie plus autonome et tournée vers l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour rester informé des dernières actualités et à partager vos réflexions en commentaire. Quelles informations vous ont le plus marquées? Rejoignez la discussion! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! Merci !